Dynamo a eu un chèque également de 10 millions de francs parce que c'est un des groupes mythiques de France. 150 millions de francs s'effacent le montant alloué pour la subvention des clubs mythiques et associations sportives de la ville de Douala. Une initiative de l'exécutif communautaire piloté par le maire de la ville, Dr Rocher Bassadine. L'objectif visé est clair, redonner une visibilité et un élan nouveau aux clubs mythiques qui hier faisaient la fierté de la ville et aujourd'hui battent de l'aile. Granger, beaucoup de succès. Nous voulons surtout aussi que le sport devienne populaire. Il y avait ici des matchs, carrément Union ou autre, qui dénaient 50 000, 60 000 spectateurs dans les stades. C'est quand même dommage qu'aujourd'hui on n'ait plus que quelques centaines de personnes ou quelques milliers de personnes. Nous voulons aussi que ce sport devienne populaire et enfin nous voulons que les jeunes retrouvent le goût de la compétition. Il faut qu'ils sortent, qu'ils partent devant des écrans télé pour aller sur les stades, pour aller sur les terrains. Puis financier à ses équipes de football, synonyme d'une véritable bouffée d'oxygène au moment où les différents acteurs s'y attendent le moins. Pour relancer, on va rebondir. On va rebondir de manière à ce que, d'abord il a donné les autres instructions sur la gestion. Il faudrait donc appliquer ça, c'est pas l'argent dans les poches des dirigeants, c'est en direction donc des besoins des footballeurs. Donc voilà, pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi qui suis en plus de sa syndicaliste, ça me fait trop que les enfants soient soulagés pour faire leur travail en toute sérénité. Une subvention de poids pour ces présidents de club dans un environnement où les recettes de stades et les sponsoring font clairement défaut. Le Caïman, je vous prends un exemple, on a dépensé près de 27 millions dans un environnement où il n'y a pas de recettes de stades. On joue à la, vous savez, Stécy Cambray, sans recettes de stades, sans sponsorer. On a pu couvrir un budget de 27 millions avec uniquement 500 000 francs d'aide de la FED. Donc les 10 millions que nous recevons aujourd'hui nous donnent un matelas pour pouvoir commencer la saison. Mais en même temps c'est un défi parce que ça nous oblige à travailler davantage pour amener le football camerounais là où il doit être. Des chèques consistants, des infrastructures de qualité, tous les voyants sont au vert. Question de faire de la prochaine saison sportive une réussite totale. Bravo et honneur.